L'économie circulaire chez PSA, comment ça fonctionne ? Quel que soit l'atelier, dans le monde, Peugeot, DS Automobile, Citroën, Opel ou Vauxhall, nos clients peuvent bénéficier de pièces provenant de l'économie circulaire. On parle là de pièces rénovées. Suivons le circuit d'une pièce rénovée, c'est-à-dire remise à neuf. Par exemple, un moteur. Le réparateur le récupère sur la voiture de son client. Il s'agit alors d'une carcasse qui sera stockée puis collectée par la plaque Distrigo. La carcasse est ensuite envoyée dans le centre de tripe de Vesoul pour être rénovée. Le moteur est nettoyé et démonté. Les composants destinés à la rénovation partent alors vers l'usine de rénovation et les composants hors d'usage partent au recyclage de la matière. Rien n'est jeté. Retrouvons notre moteur à rénover dans l'atelier de rénovation. Le constructeur le remet en état selon un cahier des charges de la pièce neuve équivalente. Les composants usagés du moteur sont remplacés par des composants neufs. Une fois remis à neuf, le moteur est testé par le constructeur. Il doit absolument avoir les mêmes qualités que la pièce d'origine. Une pièce remise à neuf contribue à préserver l'environnement. Notre moteur rénové a permis d'économiser jusqu'à 80% de matière et de consommer jusqu'à 50% d'énergie en moins par rapport au même moteur neuf. Il peut être alors remis dans le circuit de distribution et proposé à un client. L'économie circulaire offre aux clients des solutions astucieuses. Elle leur permet de faire des économies jusqu'à 50% du prix du neuf et de maintenir la valeur de revente du véhicule tout en préservant l'environnement. C'est le cercle vertueux de l'économie circulaire du groupe PSA.